Nicolas Machiavel, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, htps, 2.sachsachfr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 31 octobre 2022. L'article comprend les sections suivantes. Biographie, œuvres majeures, philosophie politique, les grandes thématiques de la pensée politique de Machiavel. L'homme d'État, quelles qualités et quelles expertises pour Machiavel ? Machiavel et le républicanisme. L'influence de Machiavel. œuvres, dans les arts et la culture populaire. Cet enregistrement est divisé en trois parties. La première partie comprend les sections 1 et 2. La deuxième partie, les sections 3, 4 et 5. La troisième partie, les sections 6, 7, 8 et 9. L'infobox et à la fin, l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement. Nicolas Machiavel, en italien Niccolo di Bernardo de Machiavelli, est un humaniste florentin de la Renaissance, né le 3 mai 1469 à Florence et mort dans cette même ville le 21 juin 1527. Théoricien de la politique, de l'histoire et de la guerre, mais aussi poète et dramaturge, il a été pendant 14 ans fonctionnaire de la République florentine pour laquelle il a effectué plusieurs missions diplomatiques, notamment auprès de la papauté et de la Cour de France. Durant toutes ces années, il observe de près la mécanique du pouvoir et le jeu des ambitions concurrentes. Machiavel est à ce titre, avec Thucydide, l'un des fondateurs du courant réaliste en politique internationale. Deux livres majeurs ont surtout aux césurés la célébrité de ce florentin, Le Prince et Discours sur la première des quatre de Tite-Livre. Philosophe politique de première importance, il est l'un des fondateurs de la politique moderne et ses escris inspireront plusieurs grands théoriciens de l'État, notamment Jean Baudin, Thomas Hobbes et John Locke, ainsi qu'un renouveau d'intérêt pour la notion de conscription très prégnante durant la République romaine. Sa volonté de séparer la politique de la morale et de la religion marque également profondément la philosophie politique. C'est sur ce point d'ailleurs que les interprétations de la pensée de Machiavel diffèrent le plus. Pour Léo Strauss, la rupture entre politique et morale trace la frontière entre la philosophie politique classique et la philosophie politique moderne, laquelle prendra son essor lorsque Thomas Hobbes adoucira la radicalité machiavélienne. Strauss s'inscrit à la suite du huguenot « innocent gentillet » et voit Machiavel comme un ancien nom du mal. C'est tout de même du même chiavélisme vu comme volonté de tromper, leçon de cynisme et d'irmoralisme. Pour d'autres, tel Benedetto Croce, Machiavel est un réaliste qui distingue faits politiques et valeurs morales, et pour qui selon la distinction proposée par Max Weber, toute action politique met les hommes d'État face à un conflit entre éthique et la responsabilité et éthique de la conviction. C'est également dans cette optique que Machiavel est vu comme un précurseur de Francis Bacon, de l'empirisme et de la science basée sur des faits. La politique chez lui se caractérise par le mouvement, les ruptures violentes et le conflit. Si le recours à la force est une possibilité clairement admise, la politique requiert également des capacités rhétoriques, de façon à convaincre les autres. Enfin, elle exige que les hommes politiques recourent à la virtu, un des concepts clés de la pensée, qui désigne l'habilité, la puissance individuelle et le flair, permettant de passer outre la force aveuble, de la mauvaise fortune et d'innover afin que l'État puisse faire face aux défis qui se présentent. Ici, deux traditions d'interprétation s'opposent. Ceux qui insistent, tels Nietzsche, sur le caractère aristocratique de l'homme d'État machiavélien, et ceux qui, au contraire, mettent en avant le fait que dans une république où chacun a la liberté de participer aux politiques, il se trouvera nombreux hommes disposant de la virtu nécessaire pour faire face aux défis à relever. Dans les discours sur la première des quatre de titres livre, se fait jour le républicanisme de Machiavel. Celui-ci inspirera le républicanisme des révolutions anglaises du XVIIIe siècle, ainsi que les formes de républicanisme qui émergeront à la suite de la Révolution française et de la Révolution américaine. Loin de voir un modèle à imiter dans Le Prince de Machiavel, Jean-Jacques Rousseau, y voit un satyre de la tyrannie qui rend d'autant plus nécessaire l'établissement d'une république. L'interprétation républicaine de Machiavel connaît un nouvel essor à la fin du XXe siècle, avec notamment les travaux de John Greville Agathe Procock et de Quentin Skinner. À l'encontre de cette interprétation positive, la pensée de Machiavel a été mise en cause dans le déclenchement des deux guerres mondiales et la montée des totaléritarismes. La grande diversité d'interprétations de Machiavel vient, selon Charles Benoît, de ce qu'il existe au moins quatre types de machiavélisme, celui de Machiavel, celui de ses disciples, celui de ses adversaires et celui des gens qui ne l'ont jamais lu. Première section, Biographie Première sous-section, Les premières années Une image illustre cette sous-section, Statut de Machiavel par Lorenzo Bartoloni, 1845, Piezale des offices, Florence Nicolas Machiavel naît le 3 mai 1469 à Florence, dans une vieille famille sans richesse et sans statut politique. Il est le troisième enfant de Bernard Machiavel, docteur en droit et trésorier pontifical à Rome, et de Bartolomeo di Stefano Nelli, issu d'une vieille famille florentine de marchands. Bien que la famille connaisse régulièrement des difficultés financières, Nicolas, qu'il dit beaucoup, reçoit une solide éducation humaniste, ne maîtrisant pas le grec ancien, c'est en latin qu'il lit les œuvres des philosophes grecs Aristote, Platon, Plutarch, Polybe, Thucydide. Il a également lu les grands auteurs latins Cicéron, Sénèque, César, Tite-Live, Tacite, Sallust, Ovid et Virgile, Plaut et Thérance. Lucrèce, dont il a recopié le Dererum Natura, 1497, marque profondément son approche de la religion. On ne sait pas grand-chose de sa vie entre 1489 et 1498, une période de trouble marquée par la Première Guerre d'Italie, l'indépendance en 1494 de Pise, une ville qui servait jusque-là de port à Florence, ainsi que par l'instauration d'une théocratie à Florence sous l'impulsion des Savonardes. Le 6 mai 1476, il se rend pour la première fois à l'école. Il étudie le Donatello, c'est-à-dire l'édition abrégée de la grammaire de Dona, auteur latin du IVe siècle. Première section, deuxième sous-section, « La carrière gouvernementale » 1498 à 1512. Une image illustre cette sous-section, « Machiavel rencontrant César Borgia à Imola » par Federico Falufini, 1864, « Château Visconti, Pavine ». En février 1498, Machiavel est nommé second secrétaire de la Seigneurie. Le 28 mai, il est proposé pour être mis à la tête de la seconde chancellerie. Machiavel est nommé par le Grand Conseil à la tête de la seconde chancellerie de la ville le 19 juin 1498. Le 14 juillet, Machiavel est nommé en outre secrétaire des dix de la liberté de paix. Machiavel exerce sa première mission le 24 mai 1499. Elle vise à convaincre une condottière de se contenter du prix convenu. En mai, il écrit le discours sur les affaires de Pise. Du 16 au 25 juillet, Machiavel exerce une nouvelle mission à Forlis. Florence veut prendre sa solde le fils de Catrien Sforza, laquelle est seigneur de Forlis. Loin d'être un agent subalterne, il est l'homme à tout faire de la République florentienne. Il est d'abord occupé par la gestion des possessions de Florence en Toscane avant de devenir secrétaire à l'office chargé des affaires étrangères et l'un des envoyés spéciaux favoris du gouvernement florentin. Cependant, il n'a jamais été ambassadeur, une tâche réservée aux membres des familles les plus en vue. Machiavel est surtout l'homme des missions exigeant la discrétion, voire le secret, où il doit obtenir des informations et décrypter les intentions des dirigeants qu'il rencontre. C'est dans ce cadre qu'en 1500, il se rend en France où il rencontre le cardinal Georges d'Amboise, ministre des Finances de Louis XII. Au cardinal, qui lui affirme avec arrogance que les Italiens ne comprennent rien à la guerre, il rétorque que les Français ne comprennent rien à l'État, car autrement, il n'aurait pas laissé l'Église acquérir une telle force. Il était visiblement beaucoup plus basé que son interlocuteur. Entre juin et juillet, Machiavel est impliqué dans le siège de Pise, rencontrant des difficultés au sujet de la solde des mercenaires prêtée par le roi de France. Du 7 août à la fin décembre, Machiavel se rend à la cour de France pour défendre la cause de Florence dans l'affaire des mercenaires et régler le problème de la solde pour le futur. En 1501, il se marie avec Marietta Corsini, avec qui il aura une fille, Bartolomea, et quatre fils qui atteindront l'âge adulte, Bernardo, Ludovico, Piero et Guido. Le 2 février, il va à Pistoin, ville sujette de Florence, où il tente d'apaiser les dissolutions entre deux factions rivales. Il y retournera en juillet, en octobre et l'année suivante. Le 18 août, Machiavel est également envoyé à Sienne pour déjouer les intrigues de César avec Pandolfo Petrucci, seigneur de Sienne. En 1502, l'élection de Pierre Soderini comme Gonfalonier de Florence renforce la position de Machiavel. Envoyé en mission au camp de César Bolgia, duc de Valentinois, alors en Romagne, il admire chez lui l'association d'audace et de prudence, l'habile usage qu'il fait de la cruauté et de la fraude, sa confiance, sa volonté d'éviter les demi-mesures, ainsi que l'emploi de troupes locales et l'administration rigoureuse des provinces conquises. Machiavel estimera plus tard dans Le Prince que la conduite de César Bolgia dans les conquêtes des provinces, la création d'un nouvel État à partir d'éléments dispersés, et son traitement de faux amis et de zéliés douteux était digne de recommandations et méritait d'être imité scrupuleusement. Dès le 26 juin, Machiavel rentre en hâte à Florence faire connaître les menaces de César. En 1505-1506, les troupes de mercenaires recrutées par Florence pour réconquérir Pise s'étaient montrées coûteuses et peu efficaces. Le gouvernement décide de suivre l'avis de Machiavel et lui confie la mission de lever une armée en recourant à la conscription. En 1506, il rencontre le pape Jules II. En 1507, Pierre Soderini veut envoyer Machiavel négocier avec l'empereur maximilien. Mais les aristocrates qui voient Machiavel comme son homme et donc comme un pro-français bloquent sa nomination. Machiavel, fort député, est déçu de l'attitude de Soderini. En juin 1509, Florence réconquiert Pise en partie grâce à l'armée qui l'a levée. C'est le sommet de sa carrière gouvernementale mais aussi le commencement de la fin. En effet, il est déjà fort idosé à la chancellerie, ce dont l'avise un de ses collègues, Biagio Buonocorsi, dans un passage crypté. Début de citation « Il y a si peu de personnes ici qui veulent vous aider. » Fin de citation. Malgré tout, Machiavel peut compter sur quelques amis fidèles qui le tiennent en haute estime tels que Biagio Buonocorsi ou Agostino Vespucci. En 1511, le pape Jules II suscite la création de la Sainte Ligue contre la France, initiative qui va à l'encontre de la politique menée par Soderini et Florence, alliés des Français. Aussi, quand ceux-ci sont battus en 1512, le pape laisse-t-il les Espagnols remettre les Médicis au pouvoir. La République de Florence tombe. Les troupes de Machiavel sont vaincues à Prato. Soderini est contraint à l'exil. Machiavel tente néanmoins de rester en poste en écrivant à Julien de Médicis une lettre dans laquelle il se pose en défenseur de la chose publique et lui demande d'être raisonnable dans sa demande de restitution des biens. Sans succès. Au début de novembre 1512, il est relevé de ses fonctions de secrétaire de la chancellerie. Il doit fournir une énorme caution et rendre compte de sa gestion. Première section. Troisième sous-section. La relégation. Une image illustre cette sous-section. Machiavel dans son bureau par Stefano Gussi 1894 Galerie nationale d'art moderne et contemporain Romain. En janvier 1513, Machiavel est soupçonné d'avoir participé à une conjuration fomentée par Pietro Paolo Boscoli. Arrêté le 20 février, il est mis au cachot et torturé. Il relâchait en mars 1513 lors de l'amnistie générale accordée à l'occasion de l'accession au trône papal du cardinal Jean de Médici sous le nom de Léon X. Il se retire alors dans sa propriété de Sant'Andrea en Pellulcina, Frazione de San Crasco en Valle de Piezza. L'année suivante, Machiavel interrompt la rédaction des discours pour poursuivre la rédaction de son ouvrage le plus célèbre Le Prince. Dans les lettres qu'il adresse vers 1513 à Francesco Vettori, deux thèmes centraux du prince sont perceptibles. Son désespoir concernant les affaires italiennes est le début de la théorisation de ce qui pourrait être un prince doté de virtu, c'est-à-dire capable d'unifier le peuple italien. Il fait également montre d'une croyance très forte en l'intelligibilité de l'histoire et de la politique. Le prince, dédié à Laurent II de Médici, constitue pour lui un moyen de tenter de retrouver une place dans la vie politique de Florence. La dédicace du livre est fort explicite. Début de citation Ceux qui désirent gagner les bonnes grâces d'un prince ont généralement coutume de se présenter à lui avec ceux de leurs biens auxquels ils attachent le plus de prix. Désirant donc pour ma part m'offrir à votre magnificence avec quelques témoignages de mon respectueux dévouement à son endroit, je n'ai trouvé parmi mes biens rien à quoi je tienne ou que j'estime autant que la connaissance des actions des grands hommes telles que je les acquise, des choses modernes par une longue expérience et des antiques par une lecture assidue. Fin de citation. L'édicace du prince à Laurent II de Médicine. Durant cette période de relégation, il est écrit également deux livres inspirés de conversations tenues avec son cercle d'amis dans les jardins de la famille Rucali Les discours sur la première des quatre de Tite Liv et L'art de la guerre. Alors que dans Le prince, il se pose en conseiller, dans les discours, il se voit davantage comme un professeur qui enseigne aux plus jeunes. L'œuvre de l'historien Tite Liv est pour lui une bible et il s'en sert beaucoup pour analyser les événements politiques. Durant cette période, il se libre aussi à la littérature pour égayer cette compagnie d'amis. En 1515, il rédige la nouvelle très plaisante de l'archidiable Belphégor qui prie femme. Petit conte soi-disant puisé dans une des anciennes chroniques de Florence et qui met en scène Pluton aux enfers, fort embarrassé de voir comme tous ses clients rejettent leur faute sur leurs épouses. Il veut en avoir le cœur net et envoie sur terre l'archidiable Belphégor avec pour mission d'épouser une oléphie et de voir ce qu'il en est. Fin de citation. Ce conte est le seul qu'a écrit Machiavel et il ne sera publié qu'en 1545. Dans le même temps, il se mit à écrire des pièces. La première est Landrienne, traduction fidèle d'une pièce de Terence qui n'aura guère de succès. En revanche, la suivante sera très bien accueillie, la Mondragore, comédie en cinq actes qui met en scène cinq personnages et leurs domestiques. Elle montre les stratagèmes au moyen desquels le jeune Kalimako tente de séduire la jeune et vertueuse Lucrezia, mariée au baron Nitschia, désolée de ne pas avoir d'enfant. Kalimako se fait passer pour un médecin renommé qui promet le succès au moyen d'une potion à base de Mondragore. La pièce, assis anticléricale, est jouée pour la première fois à Florence en 1518 pour le mariage de Laurent de Médici avec Madeleine de la Tour d'Auvergne. En 1517, il écrit un poème allégorique « L'asinodoro » en français « L'âne d'or » où pointe sa tristesse. Il écrit aussi divers poèmes et pièces satiriques. Début de citation « Toutes présentent la même caractère de force, de colère, d'esprit satirique, de disposition amoureuse, de plainte sur son sort malheureux. » Fin de citation « Son désappointement est manifeste dans une lettre de la même année à Vernachi. Début de citation Le destin a fait la pire qu'il pouvait me faire. Je suis réduit à une condition où je ne peux rien pour moi et encore moins pour les autres. » Fin de citation Première section Quatrième sous-section Les dernières années 1520 à 1527 Une image du sous-section Portrait de Machiavel par Cristofano d'Alaltissimo entre 1552 et 1568 Musée des offices À la demande du cardinal Jules de Messici le futur Clément VII il rédige à partir de 1520 son histoire de Florence qu'il n'achèvera qu'en 1526 Il rédige également un discours sur la réforme de l'état de Florence 1520 secrètement commandé par Léon X En 1521 Florence envoie Machiavel au chapitre général des franciscains à Capri tandis que la guide de la laine de Charles de lui trouver un prédicateur pour l'année suivante Cela déclenche une remarque ironique de la part de son ami Guichidarni Guy Chardin en français qui connaît les sentiments religieux du Florentin Guy Chardin un de ses correspondants attitrés publiera plus tard des Considerazioni sui discorsi del Machiavelli En 1525 les amis de Machiavelli se moquent de sa relation avec Barbara Salutati la chanteuse de sa pièce La Mandragore Cette relation inspira à Machiavelli une nouvelle comédie Clizia qui reprend l'intrigue de la Casina de Plaut et où le vieux Nicomaco tombe fou amoureux d'une jeune femme Clizia La comédie remporte un vif succès qui dépasse la Toscane et la Lombardie Ce succès relance la Mandragore qui sera roulée en 1526 à Venise où elle sera reçue avec enthousiasme A partir de 1525 Machiavelli sent que l'Italie va devenir le champ de bataille où vont s'affronter Charles Quint et François Ier En 1526 Florence lui demande des conseils pour renforcer ses fortifications et pour lever une armée En 1527 l'empereur Charles Quint mécontent des tergiversations de Clément VII lance sur Florence une armée impériale mal payée Machiavelli appelle à la rescousse Guicciarini alors lieutenant général des armées papales dans le nord Avec l'aide des français ce dernier sauve Florence mais ne peut pas éviter le sac de Rome en mai 1527 Il s'en suit une révolte anti-Médici et l'instauration à Florence d'une nouvelle république Machiavelli meurt quelques semaines plus tard le 21 juin 1527 d'une péritonite Machiavelli est enterré à la basilique Santa Croce de Florence dans le caveau de la famille Machiavelli Vers la fin du XVIIIe siècle à l'instigation de Lord Nassau Clavering un monument y est élevé en son honneur près du tombeau de Michel-Ange surmonté d'une allégorie de la muse Clio symbolisant l'histoire et la politique avec la maxime aucun éloge n'égale un si grand nom Deuxième section œuvre majeure Première sous-section Le prince Une image de la page de titre de l'édition du prince datée de 1550 dite Testina en raison du faux portrait xylographié de Machiavelli qui l'orne illustre cette sous-section Les circonstances de la rédaction du prince nous sont connues grâce à une lettre de Machiavelli à son ami Vettori du 10 décembre 1513 Début de citation « J'ai noté de mes entretiens avec eux ce que j'ai cru essentiel et composé un opuscule des Principatibus où je creuse de mon mieux les problèmes que pose un tel sujet ce que c'est que la souveraineté combien d'espèces il y en a comment on l'acquiert comment on la garde comment on la perd fin de citation Le titre original n'était donc pas le prince mais des Principautés ce qui selon Artaud place cet ouvrage dans un contexte différent Ce livre compte 26 courts chapitres dans les 11 premiers Machiavel s'interroge sur la façon dont les principaux types des Principautés peuvent être gouvernés et conservés et trois chapitres suivants portent sur la politique militaire dans le cas d'agression et de défense Ensuite 9 chapitres examinent les rapports que le prince doit établir avec son entourage et ses sujets et les qualités dont il doit faire preuve Les trois derniers chapitres s'attardent au malheur de l'Italie à la nécessité de délivrer des barbares ainsi qu'au pouvoir respectif de la virtu et de la fortune Pour Augustin Renoué le prince est le brévière de l'absolutisme c'est-à-dire une analyse des méthodes par lesquelles un homme ambitieux peut s'élever au pouvoir Il en est de même pour Jacob Bogart Au contraire pour Hebron le prince décrit par Machiavel est un mélange d'architectes et de maçons qui dressent le plan et construisent la cité ou l'état Machiavel utilise d'ailleurs le verbe naître naçere 27 fois et 6 fois chacun les verbes croître crécere et accroître accrécere Si à deux reprises Machiavel mentionne que le prince crée l'état en introduisant la forme dans la matière chez lui à la différence des scolastiques ou d'Aristote la croissance n'est pas fondamentalement liée à quelque chose d'organique ou de sexuel elle se réfère d'abord aux fondations de l'état et à la récent début de citation sa vision traite de la liberté et du pouvoir et lie le prince à la tradition épique en particulier à un important héros épique de l'antiquité le aîné de Virgile fin de citation Comme Virgile Machiavel structure sa pensée en opposant le loisir pastoral au travail et à la peine tout comme est né le fondateur de l'Avignum le prince de Machiavel est toujours occupé soit à fonder l'état soit à le maintenir à l'appui de cette thèse Répand souligne que la virtu chez Machiavel se révèle aux attributs du héros épique la valeur la ruse le talent le caractère Pour Léo Strauss début de citation le thème principal du prince est le prince entièrement nouveau d'un état entièrement nouveau autrement dit le fondateur fin de citation Pour Machiavel selon cet historien de la philosophie la justice n'est pas comme chez Augustin Dippon le fondement du royaume car ici début de citation le fondement de la justice et l'injustice le fondement de la légitimité et l'illégimité ou la révolution le fondement de la liberté et la tyrannie Fin de citation Pour Strauss le passage le plus lumineux du livre se trouve au dernier chapitre lorsque Machiavel exhorte Laurent de Médici à libérer l'Italie Dans ce passage selon Strauss Machiavel prophétisait Début de citation La prophétie La prophétie de Machiavel affirme donc qu'une nouvelle révélation la révélation d'un nouveau décalogue est imminente Ce nouveau Moïse est Machiavel en personne et le nouveau décalogue est l'enseignement entièrement nouveau concernant le prince entièrement nouveau d'un état entièrement nouveau Il est vrai que Moïse fut un prophète armé et que Machiavel fait partie des prophètes désarmés qui aboutissent nécessairement au désastre Fin de citation Deuxième section Deuxième sous-section Discours sur la première des quatre de Tite-Live Une image illustre cette sous-section Tite-Live par Andrea Briosko Fin du XVe siècle Musée national de Varsovie Si le prince est le livre de Machiavel le plus lu les discours sont l'ouvrage où il exprime le plus clavent sa vision du politique et de ses sympathies républicaines C'est aussi un livre où il prête une grande attention à la monarchie française perçue comme ce qui se fait de mieux en tant que monarchie tempérée par les lois et les parlements Toutefois si le peuple y vit en sûreté il n'est pas libre Le roi se méfiant de ses sujets préfère les désarmer et recourir à des mercenaires étrangers Le peuple est entièrement passif et la noblesse dépendante Aussi même si le royaume de France est une bonne monarchie il ne se porte plus la comparaison avec la république romaine où le peuple et la noblesse prenait part au gouvernement Selon Léo Strauss si le plan du prince est facile à comprendre celui des discours est obscur L'idée générale semble être la volonté de Machiavel de redécouvrir les valeurs des anciens valeurs que le christianisme a eu tendance à assimiler à des vices de sorte que dans les discours il ne cherche pas seulement à présenter la vertu antique mais aussi à la réhabiliter face à la critique chrétienne pour cela il faut établir à la fois l'autorité de la Rome antique et l'autorité de Tite livre ce qu'il fait au livre 1 au livre 2 il soutient alors que la religion chrétienne a placé début de citation le bien le plus haut dans l'humilité l'avilissement et le dénigrement des choses humaines la religion antique a placé le bien le plus haut dans la grandeur d'âme fin de citation au livre 3 il insiste sur le fait que pour durer les républiques ont besoin fréquemment de faire un retour sur les commencements dans l'église c'est ce qu'ont fait les franciscains et les dominicains mais ils l'ont fait en laissant la hiérarchie intacte pour que ces ressources fonctionnent vraiment il faut revenir selon Machiavel à la terreur primitive c'est à la même conclusion qu'arrive Pierre Manon l'ordre politique nouveau que préconise Machiavel suppose en un sens essentiel la terreur deuxième section troisième sous-section le problème de la continuité de la pensée de Machiavel entre le prince et les discours concernant cet ouvrage et son lien avec le livre le prince deux interprétations dominent pour Gherken qui suit en cela une tradition établie il n'existe pas de différence majeure entre les deux livres au contraire pour Paul Koch Barron et Quentin Skinner au-delà d'éléments communs début de citation même polarité entre virtu et fortuna même importance de la force brute pour triompher de l'adversité et même morale politique fondée sur la virtu fin de citation les deux livres les deux livres ne sont pas centrés sur la même valeur de base pour Quentin Skinner la valeur de base du prince est la sécurité afin de maintenir ses états alors que la valeur de base des discours est la liberté politique cet auteur rejette l'interprétation donnée par Kassierer pour laquelle Machiavel ne serait qu'un spécialiste scientifique et technique de la vie politique pour lui en effet début de citation Nicolas est en réalité un partisan constant fervent même du gouvernement populaire fin de citation Skinner soutient que la tonalité générale des discours est celle d'une hostilité résolue à la monarchie il note en effet que le thème du premier discours est l'avènement de la liberté républicaine et que le deuxième livre traite de la façon dont la puissance militaire a soutenu la liberté du peuple le troisième livre étant consacré à montrer l'importance de l'action d'un individu libre dans la grandeur de Rome Deuxième section Quatrième sous-section L'art de la guerre Une image de l'édition 1888 Stratégie Matone de Frontin illustre cette sous-section Plusieurs raisons ont poussé Machiavel à écrire L'art de la guerre paru en août 1525 Tout d'abord à l'occasion de la première guerre d'Italie menée par le roi de France en 1494 Pise qui abrite alors un port important s'est détaché de Florence Aussi le gonfalonier c'est-à-dire le chef du gouvernement de Florence Pierre Soderni veut-il reconquérir cette cité A cette fin il fait d'abord appel à des chefs de guerre Condottiere et à leur troupe Condotta formée de mercenaires Ces derniers échouent dans leur mission tout en coûtant fort cher à l'État Aussi Machiavel est-il chargé de pratiquer une sorte de conscription Ordinanza dans les campagnes environnant Florence En dépit du fait que l'entraînement des conscrits n'a lieu que durant les jours chômés ou les dimanches Machiavel réussit néanmoins à former une armée d'environ 2000 hommes qui se comportent honorablement lors de la reconquête de Pise le 8 juin 1509 Ils seront en revanche défaits par les troupes impériales qui réinstallent les Médicis à la tête de Florence en 1512 Au moment où Machiavel écrit son ouvrage de nombreux livres sur la question de la conscription et des forces armées paraissent en Italie Écrivains militaires anciens est publié en 1487 En 1496 est republié L'art de la guerre de Végès de même que le traité des Stratogèmes de Frontin En réalité la première guerre d'Italie menée par les français appuyés par l'infanterie suisse et Gascogne ainsi que par une forte artillerie a montré que la guerre a changé de forme et que les guerres peu coûteuses en hommes menés par les condottieres appartiennent au passé Les français dont les suisses ont adopté la tactique des phalanges grecs seront à leur tour surclassés lors de la partaille de Quérignol en 1503 par l'infanterie espagnole qui emploie une technique héritée des légions romaines L'art de la guerre se présente sous forme de dialogue entre trois jeunes aristocrates le condottier Fabrizio Colonna qui a participé à la bataille de Quérignol et leur hôte le jeune Cosimo Ruccellai à qui le livre est dédié L'entretien se déroule dans les jardins Ruccellai Orti Oricellari Les trois jeunes aristocrates sont de sensibilité républicaine et seront exilés après avoir fomenté un complot contre les Médicis Dans cet ouvrage découpé en sept livres Machiavel entre dans le détail des choses Il indique comment placer les soldats dans chaque compagnie comment manœuvrer etc. Pour Jean-Yves Borriot Machiavel veut début de citation Prouver au lecteur Prouver au lecteur que le système militaire italien actuellement inefficace ne peut retrouver sa valeur qu'en opérant un retour à l'antique Fin de citation Machiavel Machiavel à la différence d'Erasme pour qui la guerre est le mal à l'état pur ne s'intéresse pas à l'élément moral mais à l'efficacité Au demeurant dans Le Prince il écrit début de citation Un prince ne peut avoir d'autres objectifs d'autres pensées que la guerre et ne doit donner d'autres objets à son art que son organisation et sa discipline Fin de citation Autre façon de dire que la guerre est un état de fait Très vite l'art de la guerre devient un classique il sera cité par Montaigne ainsi que par le maréchal de Saxe dans ses rêveries sur l'art de la guerre Machiavel est indéniablement un de ceux qui ont contribué à populariser l'idée de conscription laquelle se répondra en Europe avec la révolution française Deuxième section Cinquième sous-section Histoire florentine Une image des histoires florentines édition anglaise de 1595 illustre cette sous-section Le 8 novembre 1520 Machiavel reçoit commande de la part du cardinal Jules de Médici d'une histoire de Florence Il consacre six ans à sa composition et la présente au pape en mai 1525 La lettre d'Édicace semble toutefois laisser entendre qu'il prévoit d'enrichir le texte Le livre retrace l'origine de la cité jusqu'à la mort de Laurent de Médici en 1492 Pour Machiavel L'histoire est une étude une enquête Comme pour les austériens humanistes la recherche historique a des motifs pratiques et théoriques Si dans cette étude il aborde le contexte sous les aspects intellectuels culturels économiques et sociaux c'est pour étudier leurs conséquences politiques A la différence de Leonardo Bruni et de Poggio Braccio Leone qui l'ont précédé dans la rédaction d'une histoire de Florence il perçoit les divisions et les discordes qui animent la vie politique florentine comme des signes de grandeur et reproche à ces deux historiens de ne pas avoir su dévoir D'une certaine façon selon lui ces auteurs surestiment le pouvoir de la morale et sous-estiment l'ambition des hommes ainsi que leur désir de voir leur nom se perpétuer Les deux premiers livres sont consacrés à l'histoire de Rome et de Florence Au livre 3 il soutient que l'éviction et la noblesse a conduit Florence à perdre la science des armes et la hardiesse de son esprit Au premier chapitre du livre 4 il accuse la clèbe et la noblesse d'avoir cédé à la corruption la première en s'adonnant à la licence et la seconde en instaurant l'esclavage A la fin du XIVe siècle Florence selon lui a perdu sa vigueur et vit dans la corruption Fin de la première partie de l'enregistrement Les sections 3 4 et 5 sont dans la deuxième partie de l'enregistrement Les sections 6 7 8 9 l'infobox et l'indication de la licence sont dans la troisième partie de l'enregistrement de l'enregistrement 7 de l'enf moonlight 10 10 11 12 Sous-titrage ST' 501